Salut, bienvenue dans le jeu de puissance. Je voudrais faire une petite vidéo un peu coup de gueule sur ce qui s'est passé ces derniers jours. On va revenir dans le passé, on va revenir au match entre les Blues et les Predators où il y a eu un attentat de Bortuzzo qui s'est vraiment lâché contre Hartvitson et ça a causé la blessure du joueur suédois. Hartvitson a eu une blessure qui l'a empêché de jouer. Maintenant ça fait déjà 4 semaines et Bortuzzo a été suspendu après coup par les instances 4 matchs. 4 matchs pour 4 semaines minimum. On voit que Bortuzzo aurait peut-être pu prendre beaucoup plus. Dans tous les cas, il y a un souci par rapport à ça et par rapport aux arbitres dans la NHL. On va revenir sur 2 matchs qui ont eu lieu cette semaine où il y a eu 2 fois ce même problème. On revient là aussi encore avec les Predators mais cette fois-ci du côté des méchants c'était contre les Rangers de New York où Fabro va s'énerver contre Jasper Fast juste devant l'arbitre à moins d'un mètre. L'arbitre est à moins d'un mètre et il ne va pas lever le bras. A la fin de cette séquence, les deux joueurs vont se retrouver en prison alors que c'est Fabro qui est vraiment l'agresseur dans cette histoire. Et pourtant dans ce match-là, il y avait eu une pénalité pour les Rangers. Brandon Lemieux, pour ce que vous voyez en ce moment sur votre écran, avait pris une pénalité de 2 minutes. Il avait été vraiment surpris là-dessus, moi aussi. Vraiment une petite poussette 2 minutes pour cross-shaking alors qu'on ne donne pas de pénalité pour Fabro pour la même occasion. C'est un peu inconstant au niveau de l'arbitrage sur ce match. Et cette nuit, on a eu encore la même. Cette fois-ci, c'était Vegas qui affrontait le Minnesota et c'est Angeland qui va s'énerver sur Eric Stahl à tel point que celui-ci va sortir, comme vous pouvez le voir, un peu blessé, un peu meurtri. Et là, encore une fois, il était devant l'arbitre et l'arbitre n'a rien dit. Pourtant la règle est claire, c'est la 59.1. La règle dit qu'un joueur qui utilise le bâton de la crosse à deux mains pour mettre une mise en échec violente sur un adversaire doit être puni. Et là, ils auraient dû être punis tous les deux et il n'y a rien eu. Donc un peu de constance pour les arbitres en NHL, ça serait pas mal. Surtout sur ce genre de fautes qui sont vraiment inutiles et surtout très dangereuses. Voilà, c'était un petit coup de gueule. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada